Mon père, c'est celui qui m'a tout appris. Sans mon père, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Super. Il n'a pas fait de la boxe pour me faire plaisir dans un premier temps parce qu'au départ, il voulait faire de la boxe. Et puis moi, j'ai toujours empêché. Ils ont fait du foot. Je suis né dedans. Comme je dis à chaque fois, ça se demandait si ma mère n'a pas accouché sur un ring. Non, je suis né dedans avec mon frère. On mettais les gants. Je suis né dedans. Travaille sur tes jambes. Voilà. Vers l'âge de 14 ans, ils ont vraiment voulu faire de la boxe. C'est moi qui ai passé mes examens. Je ne voulais pas non plus qu'ils tombent sur eux. On connaît le monde de la boxe. Et puis, j'ai passé mes examens et je les ai pris. Et puis, ils ont accroché. On a mis les gants ensemble la seule fois pour rigoler. C'est vicieux. La relation avec mon père, elle est vraiment fusionnelle. Il me connaît par cœur. Mon père, c'est comme si... J'entends que ça vaut, en fait. Il y a 5 000, 10 000 spectateurs. Dans la salle, j'entendrai que mon père. Je suis fier. Et puis après, on est papa. Après, un entraîneur, il a déjà peur pour son boxeur. Mais moi, le pire, c'est que j'ai peur pour mon boxeur. J'ai peur pour mon fils. Donc, c'est encore deux fois plus dur pour moi. Je lui dois tout. Je lui dois de rester champion aussi, le 21 janvier. Je suis champion d'Europe, trois fois. Et vous connaissez la mentalité française en boxe. On est toujours en train de rabaisser celui qui est en haut de l'affiche. Donc, c'est un gros challenge pour moi, Réal. C'est mon challenger officiel. Il veut vraiment que je le passe pour ensuite prétendre à autre chose. La tactique du combat, on va la garder pour nous. Non, maintenant, c'est un boxeur frappeur. Il est lent. On va faire du Cédric Vitus. Pourquoi aller faire autre chose ? Cédric Vitus, c'est le boxeur sur les jambes. C'est le boxeur élégant. C'est le boxeur qui boxe un peu l'américaine, les mains basses. Pourquoi on me dit toujours pourquoi il n'a pas les mains hautes ? Et bien non, il n'a pas les mains hautes. Parce que si j'y mets les mains comme ça, j'y mets un cadenas. Je n'aime pas prendre deux coups. Mais je kiffe quand je vois passer les coups à côté. Et puis en plus, quand j'ai les mains bas, j'en prends pas tellement. Si je ne gagne pas le 21, je me demande ce que je vais faire de ma vie après. Donc moi, quand je monte sur le ring, il faut savoir que je suis sur le fil. Je mets ma vie en jeu. Je mets l'avenir de ma petite. J'ai une petite fille de 5 ans. Et donc, c'est vraiment pour ça que je me bats tous les jours. J'arrive au combat. Je suis sur le fil, en fait. Quand je repense à mon passé et que j'ai envie de le décrire, de vous le raconter, mais c'est vraiment dur. Donc, je raconte sur le ring. Je suis issu de la rue, je suis de Creil. C'est ce qui m'a fait sortir de la rue. J'ai perdu mes deux potes dans une fusillade. Ils sont morts devant moi. Et... Je n'aime pas en parler, en fait. Et mon rêve, ce que je veux, c'est d'être champion du monde pour eux. Si je suis encore en vie, ce n'est pas pour rien. Mes deux potes, ils sont morts. Il y a 28 d'eux qui sont passés autour de moi. Voilà. Comment ça c'est qu'eux, ils sont morts et pas moi ? Donc cette histoire, elle a été dure, mais c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je me dis que si je suis encore en vie, ce n'est pas pour rien. J'ai une mission à accomplir.